Le couple emblématique CST en août 2019 que les chemins de Karine Galli et Giovanni Castaldi se sont croisés pour la première fois. Le demi-frère de Benjamin Castaldi a été recruté en tant que journaliste sportif à l'équipe télévision. La belle blonde de 38 ans était quant à elle déjà chroniqueuse et envoyée spéciale sur la chaîne. Bien qu'ils ne travaillaient pas ensemble, ils étaient amenés à se croiser régulièrement. Très vite, le charmant jeune homme est tombé sous le charme de Karine Galli et n'a pas manqué de le faire savoir avec des sous-entendus notamment. Leur passion pour le football les a sans surprise rapprochés. Malgré tout, la figure emblématique de l'équipe de Greg ne succombe pas immédiatement. C'était un bel homme mais plus jeune que moi, elle a 4 ans de plus que lui, note de la rédaction. Je me méfiais un peu, a-t-elle reconnu. Pourtant, au fil des mois, Karine Galli se laisse aller car elle apprécie de plus en plus Giovanni Castaldi, notamment présent dans l'équipe du soir. Il était passionné et j'aime les gens qui sont passionnés et qui sont animés par ce qu'ils font et c'était le cas de Giovanni, a confié la jeune femme. Un rapprochement en soirée ainsi, alors qu'ils venaient de boire un verre avec des collègues, Karine Galli et Giovanni Castaldi ont décidé de poursuivre la soirée en tête à tête, l'occasion d'échanger leur premier baiser. Quelques semaines plus tard, ils ont passé ensemble le confinement dans le sud de la France, chez les parents de la chroniqueuse. Ce n'était pas du tout une décision prise à la légère, mais c'était une évidence pour moi, a-t-elle raconté à tels loisirs. Depuis, Karine Galli et Giovanni Castaldi filent toujours le parfait amour. Et pour les tours trop, travailler ensemble est une force. Quand on fait de l'antenne, si est-il un lieu qui est très concurrentiel, on sait qu'on est tous interchangeables et parfois, il y a un peu d'angoisse. Avoir un soutien moral par rapport à ça, si est-il génial, et aussi d'avoir quelqu'un qui respecte le boulot de l'autre et qui le comprend, a conclu le jeune homme qui n'hésite jamais à voler à la rescousse de sa belle en cas de besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada